Le 4 août prochain, le Cameroun et l'Union Européenne vont entrer dans le cycle de la deuxième année de préférences commerciales et économiques. Par un démantèlement tarifaire de 25 à 50% des produits du premier groupe d'une part et un démantèlement tarifaire de 15% des produits du jeune groupe d'autre part. Ainsi, le secteur privé se présente comme un acteur majeur et incontournable d'accélération de la croissance en matière de création d'entreprises, d'emplois et de richesses. Notamment en termes de facilitation de l'adaptation de notre économie pour faire face aux défis que représentent les APEE parce que les APEE sont autant une opportunité qu'un défi pour notre économie. Il y a aussi l'administration des douanes qui constitue un instrument de mobilisation des recettes de l'Etat et de régulation des échanges. Dans ce qui est le contrôle du commerce extérieur, c'est la douane qui sera chargée particulièrement de contrôler l'origine des produits qui sont présentés comme produits venant de l'Union Européenne. Nous avons beaucoup discuté sur les règles d'origine. Et pour aborder le nouveau panorama économique qui se dessine à l'horizon, les acteurs du secteur privé demandent la vulgarisation du calendrier et des produits soumis au démantèlement tarifaire. Il faut que les produits qui viennent de l'Union Européenne soient pour bénéficier des avantages prévus par ces accords, que ce soit des produits d'origine de l'Union Européenne. Je voudrais vous rappeler aujourd'hui qu'un certain nombre de produits que vous voyez là dehors, manufacturés, sont composés d'éléments, de pièces, d'intrants qui viennent du monde entier. Parce que ce n'est pas parce qu'un produit vient de l'Union Européenne, ce n'est même pas parce qu'un produit est fabriqué en Europe, dans l'Union Européenne, qu'il est forcément un produit d'origine de l'Union Européenne. L'esprit de ces échanges, c'était d'incorporer l'économie camerounaise dans l'univers saine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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